Alors, bonjour à tous, aujourd'hui nous partons en Angleterre, à Coventry, la maison Jaguar, pour vous présenter cette magnifique Jaguar XJ40, 4 litres, de 1990. Alors, cette magnifique XJ40, donc série de l'air Ford, donc la XJ est sortie en 1968, série 1, ensuite série 2, ensuite série 3, donc toujours la ligne typique des XJ avec les 4 phares devant, et puis Ford rachète Jaguar en 1986, et remet au goût du jour la berline XJ, le tout nouveau modèle s'appelle XJ40, c'est son nom de code, c'est une nouvelle auto, complètement nouvelle, tant au niveau du design qu'au niveau de sa mécanique, le moteur XK Out, il s'agit ici d'un nouveau moteur, AG6. Cette voiture a été livrée neuve à Paris, au Chénet, à Versailles exactement, pour être précis, la concession du Chénet, mais est matriculée à Paris. Cette voiture se trouve aujourd'hui dans un état de fraîcheur, rarement vu sur XJ40 en ce moment. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter cette auto, admirer les courbes, la combinaison de couleurs qui lui va si bien, c'est vraiment un coup de cœur, superbe ! Je vous amène à bord de cette Amiral XJ, vous allez voir, donc, ici, ouvrir la porte, rien de plus facile, d'ailleurs, fermer la porte, test de la portière, c'est important, je précise, parce que nous avons un client, qui, quand le test de la portière est réussi, il achète l'auto. Christian, la voiture vient de se fermer toute seule, elle est pour toi. À bord de cette Berlin XJ, alors, ce que vous ne pouvez pas voir à la caméra, c'est l'odeur, typiquement Jaguar, c'est superbe ! Ce cuir, regardez, ce cuir Connolly, boiserie, avec, regardez, le magnifique ciel de toit, qui est en parfait état. Regardez, regardez, la sellerie d'origine, non bidouillée, non trafiquée, magnifique, les moquettes, regardez la fraîcheur des moquettes, regardez ça, magnifique, vraiment très beau, la fraîcheur des plastiques. Je vous emmène à bord, on retrouve, effectivement, une toute nouvelle auto, alors, quand on sort, effectivement, de la série 3, et que l'on passe dans l'air XJ40, surprenant, mais enfin, la fiabilité est enfin au rendez-vous sur les Jaguars, et alors ça, ce n'est pas une mince affaire. En 1980, pour rappel, Jaguar a vendu plus de moteurs que de voitures, c'est dire tellement les voitures étaient de mauvaise qualité. Heureusement que Ford est arrivé là-dedans, et là, vous avez la synthèse de la fiabilité de ces années-là, pour Jaguar. Donc, on y retrouve, ici, le compteur, donc, de la série. Ensuite, avant, vous avez des cristaux digitaux qui sont, d'ailleurs, moins jolis, je trouve, et puis, souvent en panne. Là, vous avez le nouveau bloc compteur, qui est également présent sur la XJS, pour trouver, ici, donc, en fait, les phares, clignotants, anti-brouillard. Alors, ici, ce qui est assez rigolo, regardez, c'est l'ordinateur de bord. Donc, un bouton pour une fonction. Vous voulez la consommation moyenne, vous voulez la consommation instantanée, vous voulez la vitesse, voilà. Aujourd'hui, on fait un bouton qui fait tout, là, il y a un bouton par fonction, c'est assez marrant. Vous retrouvez, ici, le régulateur de vitesse qui fonctionne sur cette voiture. Donc, ça, c'est vraiment très agréable de pouvoir profiter de l'auto sur autoroute. Ici, bon, klaxon et clignotant classique. Et ici, la fonction essuie-glace classique. Donc, on retrouve, sur la partie du milieu, la partie, donc, climatisation, qui est en climatisation, donc, je dirais, automatique. Vous choisissez uniquement la température. Donc, la climatisation, actuellement, ne fait pas de frais. Les pièces sont commandées, elles vont arriver. Nous vous livrerons l'auto parfaitement fonctionnelle, avec une climatisation opérationnelle. L'autoradio a été remplacée. Nous ne disposons pas de l'autoradio d'origine. Ici, vous avez toute la fonction des sièges, réglage des sièges. Vous voyez, vous pouvez régler en hauteur, en profondeur, en tout ce que vous voulez. Tout fonctionne. Ici, vous avez la fameuse boîte en J, qui est d'une douceur incroyable, on le verra tout à l'heure. Partie du cendrier. La planche de bord, avec condamnation du coffre. Voilà. Que dire sur la partie intérieure ? Le ciel de toit est en parfait état. Là, je vous emmène voir les places arrière. Hop, regardez. La banquette arrière, elle est mais dans un état superbe. Franchement, enfin moi, j'adore trouver les autos comme ça. Je suis ravi de pouvoir vous les présenter. Regardez cet accoudoir pour pouvoir s'asseoir à 5 ou à 4. Les appuis-têtes. Regardez la plage arrière. Regardez, tout est superbe. Alors ici, vous avez les petites lumières à l'arrière des sièges. Regardez les portes qui se ferment facilement. Également, ce qui est intéressant, c'est que c'est une voiture avec laquelle on peut partir en vacances. Regardez la taille du coffre, la profondeur du coffre. Contrairement à la XEJ, c'est rien, c'est deux, c'est deux, trois, où les coffres étaient très peu profonds, où finalement on mettait pas grand-chose. Là, le coffre est gigantesque. On peut y mettre un adulte, deux, trois, ça dépend de leur taille, sans aucun problème. Tout est en magnifique état. Regardez les moquettes, comment elles sont superbes. Regardez les petits passepoils, c'est magnifique. Vous avez une roue de secours également. Regardez, elle est neuve. On dirait qu'elle n'a jamais servi. D'ailleurs, il est probable qu'elle n'ait jamais servi. Bon, tout état de cause. Au niveau conditions de la voiture, c'est vraiment une voiture qui est en super bêta. Donc, on a des petites traces, vous voyez, d'usage, mais enfin vraiment très très légère. Vous voyez, une petite griffe, une petite griffe ici. C'est vraiment très léger pour une voiture de 30 ans. La présentation générale est fantastique. Moi, je la trouve hyper homogène. Regardez, ici, ça peut peut-être partir au polish, au lustrage. Regardez, hop, c'est vraiment super. C'est vraiment des petites traces normales. Que ce soit au niveau des pare-chocs, c'est somptueux. Les parties plastiques de pare-chocs sont en bon état. Les parties corrosion, vous voyez ici, il y a tout le temps de la corrosion sur les lunettes. Là, c'est d'origine, c'est superbe. Je tiens à signaler que tous les carreaux, vous verrez sur les photos, sont gravés 75, donc ça veut dire que tous les vitrages, y compris le pare-brise, sont d'origine. Ce qui montre que cette voiture n'a pas été trop, comment dire, tripotée, endommagée. C'est vraiment, elle est restée le plus possible d'origine. Alors moi, j'aime beaucoup cette configuration de couleur, cette espèce de vert avec l'intérieur, cuir, connolly. Regardez, c'est somptueux. Une espèce de gris beige. Regardez, c'est magnifique. Magnifique. Le compartiment moteur est absolument somptueux. Il s'agit donc du moteur AJ6, donc le nouveau moteur qui remplace le fameux bloc XK. Il s'agit du bloc AJ6. En 4 litres, le moteur le plus fiable de cette génération. Extraordinaire. Un moteur sans souci, qui consomme peu de carburant. Regardez la fraîcheur de l'ensemble. Que ce soit les durites, les tuyaux, les connectiques. Regardez ça. Regardez les petits injecteurs. Tout est propre sur cette voiture. C'est vraiment superbe. Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer cette CJ40 aussi fraîche. C'est pas si courant. Compartiment moteur, donc côté conducteur. On y retrouve la partie tubuleur d'admission. Avec toute la partie injection LUK. Et tout ce qui est boîte à air, boîte à eau. Toute la partie freinage. Regardez la fraîcheur des connectiques. Tout est beau. Régulateur de vitesse qui fonctionne parfaitement sur cette CJ40. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un tour avec la belle. Rien de plus simple. Donc déjà, on va mettre le contact. Régler son siège. Regardez. Tout fonctionne. Moi qui fait 1m92, aucun problème pour trouver la position. Vous avez le volant qui est réglable en profondeur. Et c'est tout. Déjà pas mal. Voilà. On va mettre sa ceinture. Et hop, on met drive hyper facile à conduire. Regardez. Alors le sentiment de conduite a douceur, volupté. Regardez, même le bruit du clignotant est important. La boîte est ultra douce. On ne sent pas les vitesses passer. On ne sent absolument pas la route. Un tapis volant. Au niveau des aspérités, on ne sent rien. Effectivement, je ne suis pas surpris. Vu l'inspection de cette voiture sur le pont élévateur, c'est absolument normal. Regardez, je passe à deux dames. Il n'y a pas de bruit, pas de vibrations. Il n'y a pas de bruit en blanc. La voiture est douce. Elle freine droit. On va laisser passer. Et donc, on a l'impression, si vous voulez, d'être dans une époque de Jaguar, un autre temps. Cette espèce de planche de bord futuriste. Quand on sort des classiques, les 10-J, c'est surprenant. Et c'est le début de la réussite de Jaguar. Puisque le succès est enfin arrivé. Les ventes étaient là. La X300, 308. Et maintenant, effectivement, après il y a eu la 350, 358. Ce sont des voitures ensuite qui ont fonctionné. Qui ont devenu fiables. Et qui ont gardé l'esprit de Jaguar. L'esprit de Jaguar. Le cuir, l'odeur, la boiserie, la douceur de fonctionnement, le silence. Un filet de musique. C'est génial. La voiture, regardez. Elle roule droit. Elle freine droit. C'est un train. Elle ne chauffe pas. Voltmètre, 14 volts. Chaussure d'essence, tout fonctionne. Pression d'huile, on est à 5 bar. Température 2, d'eau au milieu. Que ce soit l'électrolyseur qui fonctionne, les vitres. Vraiment. J'adore cette voiture. Nous sommes sur les routes de campagne. Tranquillement. Ça tourne légèrement à travers la forêt. C'est délicieux. Cette voiture est douce. Absolument géniale. Là, regardez se faufiler comme ça sur ces petites routes. C'est vraiment hyper joli. Hyper agréable. Franchement, j'adore. Nous sommes à 90 km heure. Prise de courbe hyper facile. Pas de flou dans le volant. Pas de flou dans la direction. Absolument aucune vibration ressentie au volant. Le capot se place naturellement. Alors, je vous propose de faire le tour du véhicule. Donc, elle avant gauche. Donc, ici, on est vraiment superbe. Regardez les entourages d'elle. Souvent sont rouillés. Ici, on est vraiment superbe. Donc, bas de caisse. Gauche. Franchement, d'origine. Rien à signaler. Et l'arrière gauche. Donc, on remonte sur l'arche. Et tout est fin. Tout est propre. Rien à signaler. On est sur l'arrière. Donc, et l'arrière gauche. Le léger gravillonnage. Mais, enfin, normal. Pour une voiture de 30 ans et 100 000 km. C'est très propre. Arrière de l'auto. Juppe arrière. Ici, il n'y a rien du tout. C'est en parfait état. Vraiment superbe. Échappement. Le pare-choc. La lune de pare-choc. Qui souvent est abîmée sur ces voitures. Là, elle est belle. Derrière la roue. Donc, ici. Rien à signaler. Vraiment du petit gravillonnage. Normal, léger. Donc, l'arche de roue. Superbe. Là, c'est vraiment beau. Donc, ici. Un petit défaut à signaler. Voyez. Le bas de l'arche. Ici. À ce niveau-là. Donc, un petit point de corrosion. Très léger. Bas de caisse. Rien à signaler. Bas de porte. Bas de caisse. Regardez. C'est vraiment magnifique. C'est rare de voir une IJ40 aussi fraîche. Et en aussi bon état. Pareil au niveau de l'aile. Franchement, superbe. Au niveau de la jupe avant. Un petit défaut. Légèrement. Ici, c'est en plastique. Ici, vous voyez. Il y a une petite rivure qui est là. Je pense à un trottoir. Vous savez. Un petit. Un petit. Pas au-être trottoir. Enfin. C'est juste une rivure sur un élément. Plastique. Donc, rien à signaler. Sur la partie face avant. Pare-choc. Lame. Non. Les phares. Regardez. Sont magnifiques. La calandre. Est superbe. Termine le tour du véhicule. De ce côté-là. Rien à signaler. On va passer sous la voiture. Sous la IJ40. Je vais vous montrer les dessous. De la belle. Regardez. Regardez. L'état de conservation. L'état de préservation. De cette voiture. Rare racinée. Sur les IJ40. Rare d'en voir des aussi belles. Des voitures qui ont une valeur cruciale. Qui est faible. Les voitures sont souvent négligées. Maltraitées. Et là. Regardez. L'état. Du châssis. Regardez. Pas abîmé. Pas esquinté. Pas corrodé. Donc ici. Évidemment. Les garagistes posent leur cric. Ici. Et ici. On a toujours les traces. Mais enfin. Vous voyez le spécial. On voit ici. Que cette zone-là est propre. Puisque la crémailleur de direction. Elle a été complètement remplacée. C'est une oeuvre. Donc fait par un spécialiste Jaguar. Facture au dossier. Vous voyez. Ici. Le moteur. L'ensemble. Est sec. Rien à dire. On est ici sur la partie boîte de vitesse. Vous voyez. Sèche. Rien à dire. Vous voyez. C'est vraiment superbe. La ligne d'échappement. Regardez. L'état de la ligne d'échappement. Tout est d'origine. Les catalyseurs sont superbes. Les silencieux. Toujours Jaguar. Les silencieux arrière. Également. Sont en super état. Pas grand chose à dire. Au niveau du train arrière. Donc du différentiel. Sur les XG40. Nous n'avons plus. Les étriers. Collés en inboard. Mais. Ils sont bien dans les roues. Ça facilite grandement la maintenance. Donc ici vous avez le différentiel. Regardez qui est étanche. Rien à signaler. Rien à dire. Tout est sec. Les transmissions. Vous voyez. Tout est en bon état. Que ce soit les supports. Les silencieux. De berne. Alors nous revenons d'essai. Avec cette XG40. C'est une voiture qui fonctionne à merveille. C'est une voiture extrêmement fiable. Si vous souhaitez acquérir une Jaguar. Les XG40. 4 litres. Ce sont des autos incroyablement fiables. Qui consomment peu de carburant. Qui sont peu onéreuses à l'entretien. Ce sont des superbes voitures routières. Très confortables. C'est une façon de rentrer dans le monde Jaguar. N'hésitez pas à venir nous voir.